Ça se poursuit le plus bel à Québec solidaire. Vous avez vu dans Le Devoir, s'il vous plaît, ce matin, cette lettre ouverte de 80 membres de Québec solidaire répondre à Catherine Dorion, qui a ouvert ouvertement et publiquement la fronte contre Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, et c'est signé par... Pas n'importe lesquels, on va voir un petit extrait de leur prose qui appuie Gabriel Nadeau-Dubois. Il s'agit plutôt, en parlant évidemment du côté pragmatique, l'appel au pragmatisme, il s'agit plutôt de se concentrer sur l'essentiel et les urgences, canaliser nos forces, écrit-on, et nos énergies dans la construction de nouvelles majorités sociales afin de prendre le pouvoir. Mathieu, avoue que c'est bien écrit. Voilà ce qui impose le fait d'être un parti de gouvernement afin que nos aspirations collectives deviennent réalité. Et parmi les signataires, Mathieu, il y a quand même Gaétan Châteauneuf, celui qu'on qualifiait du vrai chef du politburo à l'époque. Donc, il appuie Gabriel Nadeau-Dubois dans sa quête du pragmatisme. Oui, il y a quelque chose d'un peu étonnant là-dedans. Tu sais, mettons que je t'annonçais que j'étais une patineuse artistique. Tu me dirais, pour des preuves, il ne suffit pas de m'auto-proclamer. Il ne suffit pas de s'auto-proclamer parti de gouvernement pour être parti de gouvernement. Il ne suffit pas de s'auto-proclamer patineur artistique pour être patineur artistique. À un moment donné, QS nous demande de croire son identité de genre politique nouvelle qui serait « nous sommes parti de gouvernement ». Oui, 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 on l'auto-proclame, donc vous êtes obligés de nous croire. Sauf qu'on ne vous croit pas. Puis ce n'est pas parce qu'il y a une aile, genre la gauche coton-roîtée, puis de l'autre côté, la gauche qui s'émette une cravate, qui se divise publiquement en faisant croire que certains sont pragmatiques et les autres sont des espèces de joyeux lurons, qu'on doit croire prendre au sérieux ce clivage au sein d'un parti qui demeure fondamentalement minoritaire structurellement dans la vie politique québécoise. Il ne faut juste pas l'oublier et ne pas prendre exagérément au sérieux une querelle entre, on pourrait dire, radicaux excessifs et radicaux auto-proclamés modérés. Yasmine, quoi dire de plus? C'est ça, je me demandais de commenter après ça, c'est un peu difficile, mais on voit qu'il y a une lutte des classes chez Québec solidaire. Elle est bonne, elle est bonne. Il y a les pragmatiques et les révolutionnaires. Les pragmatiques sont les révolutionnaires moins pressés, puis il y a les révolutionnaires pressés avec Catherine Dorion. La vérité, c'est que la vraie étiquette, c'est qu'il y a les anti-Gabriel Nadeau-Dubois et les pro-Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est là la division qu'il y a maintenant chez Gabriel Nadeau-Dubois, chez Aux-Saint-Québec solidaire. Le problème, c'est qu'il dit souvent les mêmes choses, mais on ne sait pas ce que les autres reprochent à Gabriel Nadeau-Dubois. Mais n'empêche Guétan, dans le contexte de clivage actuel, c'est un appui à M. Nadeau-Dubois qui n'est pas négligeable dans le contexte. Non seulement il n'est pas négligeable, mais il a fait exactement ce qu'il devait faire, organiser dans la coulisse une réponse à la lettre des Catherine Dorionistes. On va les appeler comme ça, les Dorionistes. et elle va perdre. Et son groupe va perdre parce qu'il est clair actuellement que dans ce qu'on pourrait appeler les instances de Québec solidaire, ils sont derrière la direction que veut prendre Gabriel Nadeau-Dubois pour des raisons pragmatiques. Moi, quand je lis la lettre des 80 ce matin, je trouve qu'elle ressemble pas mal à la lettre de Catherine Dorion et des 40, sauf qu'il y a certains qualificatifs qui sont disparus, certains énoncés de fond qui sont disparus. On a enlevé tout ce qui était extrême-gauche, mais on est encore dans le soulèvement des masses pour prendre le pouvoir et accomplir ce qu'on a accompli. Moi, on vous dirait pas ce qu'on va accomplir parce que si on vous le disait, ça serait pas bon, puis on veut être pragmatiques. Ça fait qu'on vous dira pas la vérité, mais on va vous dire quelque chose, on va faire à croire, puis voter pour nous autres. Bien non, ça marchera pas. Mais à la fin, le 25 mai, il va y avoir probablement, à mon sens, un schisme. Et il va y avoir les Dorionistes qui vont fonder un nouveau parti politique, peut-être. S'ils ne le font pas, bien, ils vont avoir l'air fous. Ils vont être pris pour rester dans un parti qui a renié en quelque part, du moins sur papier, ses fondements. Et là, on va pouvoir commenter pendant des semaines, des mois et des années jusqu'à la prochaine réaction. Bougez pas. Au retour, je veux vous entendre sur ce qu'on a appris aujourd'hui, des problèmes pour la conception et la mise en oeuvre du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Ça va pas du tout, là. Dans un moment, à la joute. C'est parti.